Sous-titres par Jérémy Diaz Ok, ok, yeah, ok, 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 pull up, pull up, pull up, Bip, 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 ça va dans la place, man, yeah. Tu veux pas arrêter ? Yeah, yeah, pull up, pull up, ok, 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 je vais essayer de look sa merguez mieux au festival, d'accord ? Tu calm down, oh, tu calm down. Drop the mic. Eh, ça gazouille, je peux vous aider ? Ouais, cherche Casino de Scorsese, vous l'avez ? Super film, je vois que vous avez bon goût. Mais il y a le festival en ce moment, vous êtes pas au courant ? Non. Il y a plein de films super dans toutes les salles de ciné. D'ailleurs, j'en ai vu un super ce matin. Calamity, une enfance de Martha Jane Canary. C'est un film de Rémi Chaillet avec une musique de Florencia di Concilio. Ça vous parle pas ? Pas du tout. Poix pépites ce film. Calamity Jane, cette femme c'est une légende. Eh ben le film c'est sur son enfance. On comprend en fait comment tout a commencé. Elle est en tempérament de feu, elle arrête pas de faire des conneries, fait du lasso, elle veut porter un pantalon, faire du cheval. Enfin bref, la meuf c'est une vraie rebelle. En plus vous allez voir, les dessins, ils sont juste ouf. Ah mais oui, je vous avais pas dit, c'est un long métrage d'animation. Donc ça peut plaire à tout le monde, même à vos gosses. Il y a une séance cet après-m, je crois. Alors bougez-vous et allez-y. Ok vous m'avez convaincu, merci du conseil. Je serai pas déçu. Arrivederci. C'est mon scénario là ? Justement, je l'ai lu. C'est nul. Ah y'a tout qu'à refaire. Puis ton titre là, pandémie, pain de mie. Non, laisse tomber, sérieux. Tes structures, tes enjeux, tes personnages. T'as pas envie d'écrire un truc bien ? T'es écrivain, t'es scénariste, c'est ça ? Pfff mec c'est mauvais hein. C'est vraiment nul. Bon, tu sais quoi, tu veux pas être inspiré ailleurs ? D'ailleurs bouge. J'ai pas envie de travailler. Allez va bouger. Y'a le festival, tu y vas. Ça va t'inspirer un peu. Tiens. Ça aussi, ça dégage. Salut Valentin, merci beaucoup de m'avoir appelé. C'est un super plaisir. Salut Gabi. Pas de soucis, apparemment tes collègues t'en font un peu voir toutes les couleurs. Ouais, franchement ils sont insupportables et j'arrive vraiment pas à travailler de base. Et voilà, j'arrive juste pas à travailler avec eux, c'est un enfer. Ouais. Et je voulais savoir, de ton expérience personnelle, est-ce que t'as déjà travaillé avec des gens avec qui t'arrivais pas à t'entendre ? Disons que la quasi totalité des projets sur lesquels je bosse, tout se passe bien, parce que l'équipe elle a un peu un but commun. Il y a aussi une chose, c'est que les réalisateurs souvent en fait on les rencontre avant de travailler avec, parce qu'il y a un peu l'entretien de personnalité aussi. C'est-à-dire qu'eux ils ont envie de travailler avec des gens qu'ils apprécient. Donc là-dessus il y a assez peu de problèmes. Le réalisateur c'est souvent aussi mon interlocuteur principal, donc là-dessus ça se passe assez bien. Et quand t'es contrarié sur un problème ou quelque chose, est-ce que tu le gardes pour toi ou tu es vraiment du genre à te dire les choses ? Souvent les réalisateurs ils sont assez ouverts et ils ont aussi l'habitude de gérer, pas des conflits mais des petites tensions. Donc moi je leur dis souvent, enfin je leur dis les choses que je ressens. Et voilà, quand quelque chose m'affecte vraiment je le dis, mais aussi il y a plein de petites choses que je prends sur moi. Enfin voilà, je prends ces choses sur moi et je fais en sorte que le projet avance. Et toi qu'est-ce que tu aimerais changer dans ton métier ? Moi je sais qu'en tant que scénariste il y a beaucoup de choses que j'aimerais changer. Et toi qu'est-ce que tu voudrais améliorer ou totalement modifier ? La chose que j'aimerais le plus changer actuellement c'est le côté très solitaire de notre métier. Ça j'aimerais bien qu'on voit un peu plus de gens. C'est la première chose. La deuxième chose ce serait peut-être que les producteurs et les réalisateurs ils anticipent un peu plus la musique des films parce que souvent on arrive à la fin. On a peu de temps et donc c'est vrai que c'est assez propice aussi aux appels d'offres que je trouve un peu dommage de mettre en concurrence les compositeurs. Je trouve que c'est bien s'ils les anticipaient un peu plus. Ce qui arrive quand même régulièrement. T'as-tu envie de tout plaquer au milieu d'un projet ? Genre tout arrêter ? Oui ça peut arriver. C'est rare mais ça peut arriver. Moi ce que je te conseille quand même c'est de prendre le temps de réfléchir. Enfin de ne pas faire ça à chaud. Vraiment que ce soit une décision réfléchie. Moi ça m'est déjà arrivé mais je trouve aussi que c'est dans la difficulté qu'on progresse. Donc moi je te conseille quand même de t'accrocher et d'essayer d'aller au bout des choses. Ok. En tout cas merci beaucoup. Ça m'a vraiment aidé tes conseils. Avec plaisir. Avec plaisir. Je serais heureux de te revoir un de ces jours en fait. Ouais pas de soucis. Bon courage avec tes colocs. Merci beaucoup. Et puis à la prochaine. À la prochaine. Salut Gabi. Ok. 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 Ladies and gentlemen. Veuille acclamer Madame Kat. La plus grande compositrice de tous les temps. Acclamer aussi Bixem. C'est vraiment pas mal hein. Mais attends il manque juste un peu de rythme. Regarde. Deux secondes t'inquiète. Non. Non. Voilà. Là c'est pas mal. Bah. Kaby reste pas plantée là. Viens avec nous. Ah. Gabi. S'il te plaît. Ah super. Au fait les gars vous avez pas vu mes clés. Je les ai encore perdues quoi. breaking ou Pascal. Je safety les gars. Du bâtiment. Du bâtiment. Il bâtiment. Les gars. Jeau d'être vain. Qu'onais juste pas là d'application. La plus grande, c'est la plus grande. C'est tout.